Selon un sondage cantard pour le quotidien La Croix, 67% des personnes interrogées jugent que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions des partis politiques et du pouvoir. Je pense que les médias nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils ne nous disent pas forcément tout, mais c'est quand même une bonne façon de connaître l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde. A cause des médias, c'est le bordel dans les cités. Ils stigmatisent un peu trop, je trouve. Ils ne sont pas assez dans la réalité et dans le vrai. Juste le potin, j'ai l'impression. Alors qu'avant, je trouve qu'ils étaient un peu plus dans la réalité. Internet a considérablement changé les habitudes des Français. 35% d'entre eux recherchent l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Un changement de comportement qui a poussé la population à s'informer autrement. Je crois qu'il faut davantage d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, pour qu'on ne soit pas prisonnier de formes de propagande qui sont complètement délétères. Et ça, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait suffisamment. Avant, les médias, c'était simple. C'était la presse écrite, c'était la radio, c'était la télévision. Et c'était fait par des journalistes. Aujourd'hui, on a des médias sans filtre, sans médiation. Et même si les journalistes essayent de s'infiltrer sur les réseaux sociaux pour décoder l'information, pour faire leur travail, en fait, ça ne marche pas parce que c'est trop instantané, c'est trop énorme, etc. Pour Christian Delporte, la seule solution pour retrouver la confiance des Français doit passer par le retour aux fondamentaux du journalisme. Le journalisme, c'est d'abord un journalisme d'enquête. Et l'enquête, ça passe par des protocoles, ça passe par la vérification, le recoupement d'informations. Et ça passe aussi par le fait qu'on ne doit pas lâcher l'affaire. On doit continuer à travailler dans ce sens. Ça ne doit pas être ponctuel. Ce qui surprend parfois, c'est pour ça qu'on parle d'emballement médiatique à propos d'enquête, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces enquêtes. Eh bien, le journaliste doit enquêter en permanence, c'est son travail. Des fondamentaux que les élèves découvriront tout au long de la semaine de la presse et des médias qui se déroulent du 20 au 25 mars.